... Bonjour, bienvenue au Labo Cité pour cette conférence Info-Lipo-Littérature numérique. Il semble que pour la plupart d'entre vous, il ne soit pas forcément nécessaire de présenter en croix-se-barrasse d'Info-Lipo, quand même pour ma collègue ici présente. Donc c'est un cycle qu'on a souhaité organiser ici, puisqu'il était totalement dans le propos du lieu, puisque ce Labo Cité, que vous découvrez peut-être par contre, est un espace temporaire ici dans la bibliothèque de la Cité qui est en travaux, comme vous l'avez peut-être vu. Et donc dans cette période un peu particulière, où toutes les collections ont dû être sorties pour des réaménagements, on a choisi d'ouvrir cet espace-là et de le dédier, de le consacrer au numérique en bibliothèque pendant les mois de travail, de faire une bibliothèque sans livre, mais pas forcément sans littérature, comme on va le voir aujourd'hui. Et je lui cède tout de suite la parole. Merci. Merci, par exemple. Alors, bonjour tout le monde. Alors, peut-être pour commencer, il y a une question de définition qu'il faut se poser. Quand on m'intitule un site de conférence, question de littérature numérique, l'association du numérique avec la littérature n'est pas d'emblée claire ni explicite. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de littérature numérique ? Il me semble, pour le faire vraiment au plus court, ce serait de penser que la création et la lecture d'une œuvre dite littéraire, pour que ces créations et ces lectures soient pensées comme numériques, il faut qu'il y ait un rapport de détermination ou de contextualisation de l'œuvre dans un dispositif électronique, informatique ou plus généralement numérique. Un dispositif numérique dans lequel se manifestent, se conditionnent les modes de création et d'aperception de l'œuvre littéraire. Alors, si on regarde l'histoire de la littérature numérique, parce qu'assez étonnamment, la littérature numérique n'est pas un genre qui apparaît aujourd'hui, mais qui a quand même une petite histoire d'environ 50 ans, on peut déjà se rendre compte qu'il y a quelques grands genres qui ordonnent cette littérature dite numérique. Ces grands genres, on a, dans le cadre de cette série de petits entretiens que l'on fait ici à la Bocité, on a essayé de les synthétiser en trois termes. Premier terme, c'est la variation, et c'est aujourd'hui que l'on va en parler, variation où l'on va se poser la question des rapports que la littérature entretient avec l'informatique sous la mesure, à la mesure du processus combinatoire. Deuxième grand genre, et ça, ça se passera le 20 novembre, vous avez les informations ici, et ça sera présenté par Nicolas, qui est juste en face de moi ici. Deuxième grand genre, c'est celui de l'interaction, où en fait, on s'intéresse au rapport de la littérature et du numérique, autour de la participation du lecteur à la création, si ce n'est de l'œuvre elle-même, du moins à la création de son processus de lecture. Ça, ça sera donc le 20 novembre, ici, à 12h30. Et puis, troisième grand genre, ou grand processus, qui permettrait d'articuler les rapports entre littérature et numérique, ça serait le processus de l'animation, où cette fois, on se rend compte que le dispositif électronique et le dispositif de l'ordinateur est un dispositif qui permet d'explorer une des capacités que le livre, peut-être, ne mettait pas d'emblée en évidence, c'est la capacité qu'a l'écran de mobiliser un signe sur l'écran. C'est donc l'animation. Et ça, ça aura lieu donc le jeudi 11 décembre et ça sera présenté par Alexandra qui se trouve juste cachée au fond de l'esprit. Voilà. Alors, pour terminer aussi cette brève introduction, d'ailleurs tout sera bref dans cette petite conférence, rassurez-vous, il faut savoir qu'à chaque fois, pour la variation, pour l'interaction ou pour l'animation, on a prévu des petites séances pratiques, de mise en pratique où on vous proposera de travailler à la programmation soit du combinatoire, à la programmation de l'interaction ou enfin à la programmation d'une animation. Alors là, vous avez les séances qui sont proposées. La prochaine, qui sera associée à la thématique d'aujourd'hui, c'est le 11 novembre et ça sera autour donc de la combinatoire. Comment programmer la combinatoire en littérature ? Cela, grâce à des instructions extrêmement simples de programmation. Pas besoin d'être un expert de programmation, on va vraiment travailler avec les fondamentaux pour essayer de mettre les mains, non pas dans le cambouis, mais sur le clavier et tenter d'élaborer un petit processus de combinatoire, d'interaction ou d'animation à l'écran. Voilà. Alors, entrons peut-être un peu plus avant dans le sujet d'aujourd'hui, celui de la variation, des variations, autour de questions de littérature combinatoire. Alors, littérature combinatoire, là peut-être aussi, il faut qu'on s'entende sur ce qu'est la combinatoire. Vous le savez sans doute, grâce à vos réminiscences d'études en mathématiques, dans la combinatoire, c'est une opération mathématique, qui se chiffre mathématique. C'est le calcul qui est opéré sur les formes d'arrangement d'éléments discrets, d'éléments que l'on peut bien distinguer, que l'on peut bien isoler. La combinatoire, c'est le processus qui permet de calculer les façons d'arranger, d'ordonner, de mettre en ordre des éléments discrets. Quand on parle de littérature combinatoire, c'est qu'on imagine qu'il y a des éléments discrets que l'on peut arranger dans des opérations de mise en ordre, des changements de position, des changements d'ordre. Et ces opérations-là, elles ont pour effet d'introduire de la variété ou des variations dans le système de l'œuvre. Littérature combinatoire, c'est donc postuler qu'il y a des éléments discrets que l'on peut, par des processus dits permutationnels ou combinatoires, arranger, de telle manière à introduire dans un système d'œuvre une variation, une variabilité. Alors, le rapport entre littérature et combinatoire combinatoire ne date pas d'hier et de loin puisque, effectivement, on a commencé par penser le rapport entre combinatoire et littérature il y a plus de 2500 ans grâce à un paradigme qui a été imposé avec la philosophie dite atomiste, le modèle atomiste de compréhension du monde. Et c'est cette première étape que je vais essayer de vous commenter très rapidement. Alors, la philosophie atomiste, elle a, avec des noms comme Lecipe, qui est le fondateur grec de l'explication du monde selon l'atome, ou Démocrite, qui était le disciple de Lecipe, toujours grec, ou enfin, peut-être, le plus fameux est dans le monde de l'Antiquité romaine avec Lucrèce, dont le livre est très fameux, De Natura Verum, le modèle atomiste, qu'est-ce qu'il essaye de dire ? Il essaye d'expliquer la variété du monde par combinatoire d'éléments discrets qui composent le monde. Or, c'est à l'époque assez complexe d'imaginer ce que peut être un élément discret du monde, ce qu'est un atome, avec sa variété de formes et la variété de ses arrangements. Or, il y avait un modèle déjà tout préconçu, c'était celui de la langue, avec ses lettres, ses caractères, ses syllabes, qui était un modèle sur lequel une comparaison pouvait s'appuyer pour comprendre le monde. Autrement dit, et là, je cite Lucrèce, je vous lis ce petit texte ici, pour expliquer le monde, bien, c'est à l'aide de mêmes caractères, les caractères réduits, le A, le B, le C, il y en a 25, 26, suivant les systèmes alphabétiques ou les systèmes d'écriture, c'est à l'aide des mêmes caractères que nous désignons le ciel, le mot ciel, C, C, I, I, L, la mer, M, E, R, la terre, T, E, 2, F, E, les fleuves, le soleil, et de la même façon, pardon pour la petite photographe, encore, les moissons, les arbres, les animaux. Ces mots-là, ils se composent avec les mêmes caractères, caractères limités, il y en a 26, et puis, on fait un choix de ces lettres pour composer le mot ciel. On fait un choix et on permute à l'intérieur. Ciel, mer, terre. Et dans nos vers, eux-mêmes, l'ordre des lettres est essentiel. Essentiels sont leurs arrangements. Et les mots eux-mêmes sont non tous pareils, mais se ressemblent en grand partie ils sont constitués des mêmes éléments, des mêmes 26 lettres, mais dans des arrangements variés. Ils ne diffèrent que par l'ordonnance des lettres. Ça, c'est le modèle des lettres. Eh bien, on fait l'analogie et c'est à ça que sert la mise en rapport de la combinatoire de lettres pour créer des mots. On fait l'analogie et on dit le monde, c'est la même chose. On a un modèle d'explication, le système linguistique avec ses lettres, avec un capital d'éléments discrets et puis des processus, des arrangements qui font que on peut expliquer la variété des mots, la variété des vers, la variété des phrases, la variété des textes dans leur genre, dans leur qualité. et bien, en appliquant ce modèle-là, on comprend la variété du monde. Première étape, donc, des rapports entre littérature et combinatoire. C'est un rapport d'analogie par lequel ce modèle combinatoire spontané permet d'expliquer ce qui n'est pas spontané dans le monde, à savoir que le monde est composé d'atomes et c'est les arrangements variés d'atomes qui expliquent la variété du monde que l'on perçoit. Première étape. Étape relativement virtuelle, en quelque sorte, puisque le modèle ici des lettres n'est invoqué que pour expliquer le monde, non pas pour lui-même, mais pour expliquer le monde. Deuxième étape, si l'on veut bien, je vous avais promis, les étapes seront très succinctes, voilà, trois minutes, première étape, trois minutes pour la deuxième étape, c'est celle qui va consister à littéraliser ce modèle, cette analogie, où l'analogie ici ne sera plus utilisée pour comprendre le monde, mais où le système linguistique sera compris pour lui-même, percé, comme on dirait en latin, pour expliquer la variété des formes littéraires. Et il se trouve qu'au XVIIe siècle, le siècle baroque, le baroque, c'est un mouvement esthétique dont il vaut la peine ici de préciser en deux mots de quoi il s'agit, puisque le baroque, c'est l'esthétique du mouvement, l'esthétique du changement. À la différence du classicisme qui cadre, le baroque, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est la permutation, c'est la variation. Eh bien, ce siècle baroque, à ce siècle baroque, il y a un philosophe que vous connaissez tous, Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, là vous ne connaissiez peut-être pas les prénoms, qui écrit en 1666 un traité qui s'appelle le De Arte Combinatoria, un vaste traité sur, un traité mathématique, mais aussi culturel sur la combinatoire, et qui, à l'occasion de cette dissertation, fait un recensement de toutes les formes poétiques qui exploitent le procédé de la combinatoire, qui en quelque sorte donc littéralisait le paradigme qui était utilisé 20 siècles plus tôt pour expliquer le monde, qui utilise donc cette fois ce paradigme pour expliquer la variété littéraire, la variété des formes littéraires. Et il fait tout un recensement, il en cite des dizaines et des dizaines de formes, et j'en ai retenu une seule ici, c'est le Wechselvers, où, pour, le Wechselvers, ça c'est en allemand, c'est l'expression allemande. Allemande, pourquoi ? Parce que la majorité des exemples de Leibniz viennent soit de la littérature latine, soit de la littérature allemande, et ici il s'agit d'un exemple que je vous présenterai de Georg Philipp Haasdorfer, qui est un de ces humanistes extraordinaires comme le siècle barat qu'on a encore produit, et qui a exploité la combinatoire pour créer un ver qu'il appelle changeant, Wechselvers, ou en latin le Versus Vertumnalis, Vertumnalis c'est l'adjectif qui vient de Vertumnal qui est saisonnier, qui est lié au change des saisons, et Vertumné était le dieu du changement dans la mythologie dans la mythologie latine. Et de quoi est constituée en fait cette forme originale du ver du ver protéique en français, du Versus Vertumnalis ou du Wechselvers, c'est que et là je traduis le petit texte en latin que vous avez ici, qui salvo et sensu et metro et verbis varis modis ordinaripotest, c'est-à-dire un ver changeant, un ver protéique, un Versus Vertumnalis peut être ordonné de manière très variée mais qui maintienne, sauve et qui maintienne, qui préserve et le sens, et sensu, et le maître, la prosodie, et verbis, on pourrait traduire ça, peut-être la syntaxe, la correction syntaxique du verbe. Le Ver Vertumnalis est un ver qui peut être modifié, varié dans sa composition tout en maintenant le sens qui va aussi varier mais qui restera compréhensible et le maître, la scansion prosodique et la syntaxe. Alors petit exemple, c'est ce Wechselvers qui date de 1650 que je vous lis rapidement en allemand Aufsturm, Streit, Angst, Not, Schmach, Spott, Hass, Krieg, Müh, Leid, Furcht und Fleiß, Folgt, Ruh, Nutz, Lust, Rat, Ruhm, Lob, Gunst, Sieg, Lohn, Trost, Mut und Preis. Vous avez la traduction en dessous. Alors ce que vous pouvez constater, c'est que ce verre ici est constitué d'éléments très discrets qui sont d'ailleurs façonnés d'une manière unique, ce sont des mots monosyllabiques. Sturm, Streit, Angst. Et vous voyez que chacun des verres a un nombre déterminé de ses composants. Je ne me rappelle plus, je crois qu'il y en a 14, on va vérifier. Le fait que ce soit des éléments discrets mais conformés à un mode, à savoir d'être monosyllabique, être des substantifs, va permettre que l'on modifie l'ordre de ses composants au sein du verre pour varier et le sens et le maître et la syntaxe. On peut faire un petit exemple en cliquant sur ce bouton magique ici. On propose une nouvelle permutation de ce verre, de ce canevas de verre qui dit cette fois Aufleid, Spott, Schmarr, Sturm, Haas, l'ordre a changé et selon Haasdorfer, l'ordre ayant un sens, le sens même du distique a changé. Expérience extrêmement simple à laquelle je résume ma présentation ici mais sachez que ce procédé extrêmement simple il a généré des formes extrêmement complexes avec des artifices tout à fait spectaculaires que je vous invite à aller voir sur le site d'Infolipo donc vous avez l'adresse ici infolipo.org slash Ambroise slash QLN c'est question d'itérature numérique Voilà un petit exemple de procédé qui cette fois s'applique non pas au monde à des fins explicatives mais à des fins productrices à des fins esthétiques à des fins créatives le verre combinatoire est un verre qui produit qui génère de la matière textuelle et des formes textuelles deuxième étape troisième étape c'est une étape incontournable quand on est dans le monde francophone qu'on s'intéresse à la combinatoire c'est l'étape en laquelle consiste une oeuvre particulière c'est l'oeuvre de Raymond Queneau que j'ai amenée ici qui est sous la forme d'un livre jusqu'à présent on était dans un avec la première étape on était dans un paradigme très virtuel ensuite ça s'est un peu réalisé ou littéralisé avec des mots maintenant avec Raymond Queneau on va travailler dans un dispositif qui matérialise la combinatoire ce dispositif de manière assez surprenante c'est un livre je ne sais pas si vous le connaissez déjà ce livre je vais vous le présenter en deux mots c'est en fait un dispositif qui réalise sous la forme d'un livre les opérations combinatoires c'est un dispositif combinatoire pour le redire encore autrement dispositif combinatoire qui réalise dans le livre qui prétend devenir une véritable machine à production de poèmes variés alors je vous le présente très rapidement ici vous avez un livre il a cette particularité d'être composé d'une préface d'une page dite d'une préface que l'employait tout à fait normalement mais là où ça devient plus surprenant c'est qu'il a il est composé d'un de pages qui ne ressemble plus tellement au format habituel du livre et qui est même assez embarrassant s'il s'agit pour nous de lire un livre pareil parce que ici c'est du moins la promesse de ce texte-ci ici Raymond Conneau nous promet 100 000 milliards de poèmes et puis c'est un mathématicien un homme qui tient ses promesses je l'ai connu c'est vraiment un homme qui éthiquement savait tenir ses promesses donc il tient ses promesses et ce livre nous propose 100 000 milliards de poèmes mais qu'est-ce que comment est-ce que je fais moi pour pour lire ce texte-ci qui est en fait un texte très très perturbant dans une machine très perturbante aussi c'est un livre qui se délite littéralement c'est un délit un délitement de la littérature voilà une belle vous allez noter le délitement de la littérature avec Raymond Conneau voilà qu'est-ce que je fais de cet objet-ci et puis parce qu'on est quand même on a affaire à un objet littéraire comment est-ce que je fais pour lire ce texte-ci ou cette proposition de lecture qu'est-ce que c'est que lire 100 000 milliards de poèmes à la rigueur j'arrive encore à lire la première page lorsque le livre s'ouvre de cette manière-ci et chacun de vous pourra le lire cependant ça deviendra très rapidement embarrassant si je dois lire par exemple la deuxième page parce que je n'arriverai pas très difficilement à isoler à manipuler toutes ces languettes-là je vais m'y perdre alors on va commencer par on va imaginer une série de procédés alors il y a les plus grands critiques qui se sont dit tiens on pourrait peut-être utiliser une aiguille à tricoter et un des meilleurs moyens qui a été proposé jusqu'à présent ça a été d'utiliser une aiguille à tricoter que l'on va filer un peu comme ça au hasard et puis qui va permettre d'isoler un état bon c'est assez difficile là aussi parce que les languettes sont assez libres donc je n'arrive pas vraiment à lire je caricature un tout petit peu ce à quoi j'aime faire pour être sensible c'est au fait que ce livre-là est un dispositif qui quoi que ce soit un livre ne propose pas des poèmes à lire il nous propose en fait de ne pas lire un texte ou ce qu'il fait c'est qu'il nous manifeste une quasi impossibilité de lire ces textes et ce qui est sûr c'est qu'il nous propose l'impossibilité de lire les cent mille milliards de poèmes que ce livre contient il nous propose cette impossibilité là et il nous chiffre d'ailleurs cette impossibilité là dans la préface lorsque nous lorsque nous nous dit que par exemple alors là je vais peut-être vous y amener il nous dit que c'est le mode d'emploi ici que ce livre là est en somme une machine à fabriquer des poèmes mais en nombre limité il est vrai que ce nombre quoi que limité fournit de la lecture pour près de 200 millions d'années en lisant 24 heures sur 24 donc cette proposition ici n'est pas une proposition de génération de textes c'est la proposition c'est l'épreuve la manifestation c'est l'épreuve manifestée de l'impossibilité de lire premier point et deuxième point ce livre ici nous donne un autre mode d'aperception de l'oeuvre non seulement l'impossibilité de lire mais il nous chiffre l'impossibilité de lire il nous dit 100 000 milliards de poèmes ce que le geste qui nous est proposé ici c'est il est impossible de lire 100 000 milliards de poèmes et il nous dit il y a 100 000 milliards de poèmes en fait d'une certaine manière peut-être un peu réductrice l'oeuvre combinatoire de Raymond Queneau consiste à nous dire je vous offre une machine qui rend sensible ce qui est inimaginable à savoir 100 000 milliards de poèmes à savoir des centaines de millions d'années de lecture il nous rend sensible ce qui n'est que abstraction et ça c'est le geste esthétique de Raymond Queneau qui fait oeuvre là où on ne l'attendait pas dans le sens où ce que fait un être humain c'est ne pas lire ce texte c'est d'inventer des manipulations physiques de cet objet-ci c'est d'assister à la disparition du texte aussi il y en a 100 000 milliards mais finalement le texte disparaît et on a un dispositif de création textuelle mais sans texte et puis dernier point il assiste on assiste en tant que lecteur à la promotion du chiffre non pas à la promotion du texte mais à la promotion du chiffre en quelque sorte Raymond Queneau nous propose une aperception conceptuelle de la littérature plutôt qu'une aperception lectorielle de l'oeuvre c'est une aperception conceptuelle Raymond Queneau nous offre un concept il nous dit je vous offre pour 100 000 milliards de poèmes je vous offre un potentiel de 100 000 milliards de poèmes et voilà ça nous suffit en quelque sorte cet objet se résume cet objet très matériel c'est l'expérience par laquelle nous inventons un nouveau mode de lecture de la littérature combinatoire une lecture conceptuelle il se trouve que et là ça sera le temps de faire le pas vers le dispositif électronique ce genre d'oeuvre là se décline très rapidement dans l'univers électronique dans le monde informatique et effectivement si vous faites une recherche par exemple sur internet vous allez voir des centaines et des centaines d'implémentations de ce texte là sous une forme électronique vous allez trouver vous allez trouver et les grands éditeurs s'y sont traités Gallimard a fait une édition cédérum de ce texte-ci et les éditions cédérum les éditions électroniques de ce texte-là qu'est-ce qu'elles font en quoi est-ce que ça change essayons de voir en quoi ça change avec les preuves d'une implémentation de ce texte-là sur l'ordinateur ça a été programmé par le groupe infolipo vous avez un auteur un titre vous avez une série vous avez ici une identification unique d'un texte qui est le 47 le 47 milliardième etc je ne le chiffre pas donc c'est la série 47040 592040 734 qui se lit du jeune avantageux la nymphe était prise pour déplaire aux profanes aussi bien qu'aux idiots le cornet de bif en bois tempeste la remise des narcisses on cueille ou bien on est des veaux premier quatrain deuxième quatrain de la même manière où vous comprenez pour vous expliquer le processus que le vers numéro 4 le premier vers la quatrième languette du premier vers correspond à du jeune avantageux où le septième vers la septième languette du deuxième vers correspond à pour des claires aux profanes on peut recomposer ici la génération la généalogie de ce texte-ci bon qu'est-ce que ça veut dire pour nous que de lire un texte généré ici parmi un potentiel de 100 000 milliards de poèmes parce qu'ici assez étonnamment et presque paradoxalement à la doxa sur l'informatique qui nous dit dans le monde de l'informatique dans le monde du numérique on ne lit plus ben presque paradoxalement ce que l'on fait c'est qu'on lit on lit un texte ici le 47 000 milliardième texte on lit un texte mais quel est le statut de ce texte en fait c'est un statut assez précaire parce que ce que l'on imagine bien c'est que c'est un parmi 100 000 milliards et qu'il y en a ici 47 000 milliards qui ont précédé et puis on a combien 53 000 milliards qui qui manquent encore c'est un statut assez intermédiaire assez précaire d'un texte qui finalement n'a pas tellement d'autorité alors il est signé Raymond Queneau mais dans quelle mesure est-ce que ce texte est-ce que Raymond Queneau peut assumer ici la peut vraiment signer ce texte là il me semble qu'ici on a l'invention avec le passage à l'informatique d'un nouveau mode de lecture du texte combinatoire qui nous propose de lire un texte certes mais qui n'est pas un texte vraiment nécessaire puisqu'il est entre deux abîmes des textes qui l'ont précédé dans la série et des textes qui vont suivre et qui vont invalider en quelque sorte la nécessité de ce texte-ci un texte la littérature combinatoire dans le monde informatique nous propose certes un texte à lire et ça c'est quand même assez paradoxal ou assez nouveau par rapport à l'idée que l'on se faisait de l'informatique c'est un texte sans nécessité et c'est un texte qui doit se penser au sein d'une série d'une série de variations et le dernier exemple sur lequel j'aimerais que l'on prenne un tout petit peu de temps c'est un exemple qui lui est purement informatique qui n'existe pas préalablement sous la forme d'un texte livre qui n'existe pas sous la forme d'un procédé qui aurait été écrit comme cela a été le cas au XVIIe siècle non c'est un texte qui n'existe que dans son format électronique et c'est le texte de Alison Knowles qui est une artiste qui est une artiste contemporaine qui dans les années 60 a fondé avec a participé à la fondation d'un groupe qui s'appelle le groupe Fluxus qui a été fondé par Emmett William qui a été fondé par Dick Higgins voilà des gens peu importe donc un groupe d'artistes très important et qui a collaboré d'emblée avec un programmeur informatique et qui nous offre en fait un programme de génération automatique de séries de 4 1 des textes en séries alors on va on va assister ici à la génération automatique d'une série de 5 ou 6 je crois qu'il y en a 6 en fait il y en a un sixième qui se cache juste en dessous ici de 6 4 1 c'est là aussi un processus combinatoire à l'oeuvre qui fait que les premiers vers sont d'un type particulier vous le reconnaissez a house of stone a house of discarded clothing a house of paper a house of stone a house of tin a house of leaves premier vers qui puise dans un répertoire qui a une forme bien particulière de vers c'est les vers qui labellisent un type d'habitation a house of plastique ah tiens ça vient de changer d'ailleurs a house of discarded clothing a house of ah ben voilà ça change encore premier vers qui identifie le type d'habitation deuxième vers qui précise le contexte d'implantation géographique de cette de cette habitation in a place in a place with both heavy rain and bright sun in a place with by an abundant lake a lake pardon in hot climate among other houses underwater etc troisième vers qui définit une technique d'éclairage using natural light using electricity using candles using candles et ça va se renoubler et le dernier vers qui présente une catégorie de personnes habitant ce type de maison on a là une forme qui est déclinée en série a house of wood in dense woods using natural light inhabited by people from many walks of life a house of steel in a cold windy climate using natural light inhabited by all races of men represented wearing predominantly red clothing a house of straw among small hills using all available lighting inhabited petit problème là et je tenais à vous rendre sensible à ceci c'est que on rentre ici dans une série litanique de production de textes en série qui renouvelle le paradigme ou qui varie un paradigme on a ici une lecture en série qui nous propose un nouveau mode d'aperception de l'oeuvre de l'oeuvre combinatoire entre l'unicité d'un quatrain de l'original et la disposition d'un texte ou la mise à disposition d'un texte quasi inépuisable dans ce petit dispositif ici tel qu'il a été prévu par Alison Knowles on a une lecture contrainte vous avez vu qu'il y a une petite temporalité qui s'est introduite la série ici est renouvelée la série des six textes des six quatrain est renouvelée chaque 30 secondes lecture contrainte qui engendre volontairement une certaine frustration de lecture qui nous rend sensibles par cette frustration l'impossibilité de même lire la proposition textuelle on n'est pas dans cette impossibilité radicale de lecture d'un texte mais on est dans une posture de lecture frustrée on a aussi un nouveau mode de lecture qui est celui d'une lecture qui sera attentive à la variation au sein de la série le house of glass pour le premier quatrain mais a house of wood pour le deuxième a house of roots pour le troisième a house of straw on sent la variation on sent le concept on sent le modèle mais on est sensible à la variation et justement troisième mode d'aperception de cette oeuvre contrainte par une lecture contrainte lecture attentive à la variation c'est le fait qu'on a un concept de texte qui régit la génération de ces poèmes lecture d'un concept de texte en lequel pourtant ces textes ne se confondent pas entièrement ici on avait une proposition qui était finalement très conceptuelle où il suffisait presque de dire que Raymond Queneau nous propose 100 000 milliards de poèmes un choix donc de lecture pour plus de 100 millions d'années de lecture et on a en quelque sorte épuisé l'oeuvre conceptuellement ici on a un concept de texte mais qui ne s'épuise pas entièrement puisque on pourra être sensibilisé par la variation on pourra être contraint et donc éprouver une certaine frustration de lecture qui rende notre lecture bien plus ancrée dans la réalité en conclusion et bien j'ai essayé de présenter les rapports entre littérature et combinatoire en quatre étapes qui présentait le paradigme de la langue pour expliquer le monde première étape comparaison qui a été prise à la lettre c'était la deuxième étape où s'inventaient des formes tout à fait inouïes tout à fait inopinées d'écriture littéraire deuxième étape troisième étape il s'agissait il s'est agi de montrer un rapport complexe par rapport à ces textes combinatoires avec une problématisation aiguë de leur lecture le texte devenant illisible où l'oeuvre avait une tendance à se présenter sous des formes conceptuelles et où la série et la variante prenaient le pas sur l'unicité et l'originalité du texte enfin derrière petite leçon ou conclusion que l'on pourrait amener à cela c'est que avec la littérature combinatoire se met en place ou est mise en évidence toute la machination du dispositif le livre machine livre machine ceci prend une grande part dans le mode que l'on aura de comprendre ce texte-ci ou cette oeuvre-là ou la machine libre et sans plus de préséance entre l'un ou l'autre est-ce la machine qui importe est-ce le livre qui importe est-ce le texte qui importe est-ce le concept qui importe voilà les quelques petites réflexions que ce rapport que j'ai essayé de décliner en quatre étapes entre littérature et combinatoire me permettait de vous présenter alors si vous voulez bien on peut maintenant on a peut-être juste un tout petit peu de temps de dialoguer si vous avez des questions des remarques des objections à faire ça serait bien volontiers que je les entendrais parole est à vous je crois pas qu'il y a eu d'autres je sais pas s'il y a eu d'autres livres avec ce même format écrit par un artiste un peu après que nous je crois que c'était un peu une âme unique avec une languette bon le principe des languettes mais par contre cette année j'étais aux Unis par lesquels j'étais aux Etats-Unis j'ai vu pas mal de livres languettes en fait pour les jeunes alors est-ce que c'est du coup là il y a un problème parce que est-ce qu'on est en train de dire que les jeunes vont avoir cette lecture conceptuelle ou alors pourquoi pas ou alors ou alors l'idée c'est qu'ils vont avoir une lecture classique ça on essaye bien d'aligner les languettes il y en a un peu moins mais j'en avais plusieurs il y en a aussi par image certains par image avec trois parties et l'image aussi peut être combinée il y en a certains juste en texte mais il y avait plusieurs livres pour enfants à languettes alors je pense qu'il y a une grande tendance à faire en sorte que le lecteur est bien passé pour le savoir participe à la construction de sa lecture de l'œuvre et je pense que le dispositif du livre est un dispositif qui est exploré de telle manière à rendre la lecture plus ergodique pour reprendre le terme de Espen Arsette c'est-à-dire faire en sorte que le travail de lecture soit un travail corporel aussi et que l'implication corporelle du lecteur dans sa lecture soit mise en exergue cependant il y a une petite différence mais très importante entre ceci et un livre à languettes traditionnel en fait que l'audique il a été inspiré justement par ces livres à languettes ou ces têtes de rechange c'est plus inspiré par le livre pour enfants intitulé têtes de rechange que par d'autres formes littéraires que ce texte fonctionne mais il y a une grande différence c'est que de manipuler trois languettes très épaisses qui sont bien articulées qui avec une ergonomie une ergonomie qui facilite l'implication corporelle et ceci qui rend le procédé tellement excessif qu'il en devient impraticable il y a quelque chose de vraiment très très différent donc la lecture ergodique oui la lecture qui implique une participation corporelle du lecteur oui mais justement là on est par l'excès dans la négation de cette reçue là là on a vu vous avez montré que l'informatique venait apporter d'autres outils pour exploiter c'est certainement le cas c'est une question de la variation de la combinatoire comme lecteur peut-être un peu lambda comme ça au grand public j'ai pas l'impression qu'il y ait cet outil ça a été approprié pour l'instant je pense notamment à l'aspect plus romanesque on a plutôt des exemples autour de la poésie du poème j'ai l'impression que c'est pas qu'une possibilité qui a été en tout cas diffusée si ce n'est exploité pour pour l'aspect romanesque que ça pourrait peut-être permettre alors il y a des formes plus ou moins embryonnaires dans la littérature classique si je pense à Julio Cortázar avec Radioella par exemple c'est un genre de forme de forme combinatoire romanesque avec c'est la marrelle Radioella et donc c'est un il propose des 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 blocs de fiction qui peuvent être lus dans des parcours variés et donc il propose que la lecture réarrange l'ordre l'ordonnancement des 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 séquences narratives il y a alors ça c'est dans un format relativement classique de livre puis il y a des formats un peu de ce type là de livre aussi je pense à un livre assez connu de Marc Saporta qui s'appelle composition numéro 1 qui est en fait constitué de 120 pages 120 qui ne sont pas reliées et qui font que on va pouvoir brasser les pages réordonnées plus ou moins aléatoirement ou selon son bon vouloir et dérouler ensuite une lecture cursive d'un texte qui aura sa légitimité narrative on le sait maintenant il y a une différence entre diégèse et récit et donc l'ordonnancement de la diégèse autrement dit le récit a une importance capitale dans la définition de l'oeuvre narrative voilà par exemple mais la question subsidiaire peut-être est-ce que c'est quelque chose qui reste de l'ordre du conceptuel ou alors est-ce que le développement des outils informatiques et des lecteurs numériques avec le livre que j'avais reproduit le livre papier en grande partie est-ce que ça reste trop conceptuel pour les lecteurs et peut-être les auteurs ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît à même de développer justement avec ces alors il faudrait faire des enquêtes de lecteurs de ces oeuvres là pour savoir dans quelle mesure il y a jeu combinatoire effectivement est-ce qu'il y a une manipulation combinatoire de ces textes de ces feuilles là pour renouveler une lecture et dans quelle mesure ces oeuvres narratives là qui jouent sur l'ordonnancement de séquences narratives de séquences diégétiques renouvellent vraiment le rapport à l'œuvre je pense que et d'ailleurs je pense même pour les oeuvres poétiques que notre notre on va s'épuiser notre intérêt va très rapidement s'épuiser à la lecture des variantes et c'est pour ça que j'essaie de dégager d'autres modes d'aperception de ces oeuvres là qui ne soient pas de la lecture d'un texte ou d'une série de textes parce qu'on va s'épuiser là-dedans d'où le mode conceptuel d'aperception de l'oeuvre d'où le mode de la série d'où le mode qui consiste à chiffrer le potentiel d'une oeuvre combinatoire pour juste à ce propos là ce qui est très intéressant quand on explore l'histoire des rapports entre littérature et combinatoire c'est de voir comment le siècle baroque s'est non seulement contenté de dénoncer des procédés de combinatoire de permutation mais de systématiquement chiffrer non seulement par des chiffres mais en énonçant littéralement le décompte chiffré et on a par exemple un poème de Kérinus Kuhlmann qui produit mais des milliards beaucoup plus encore que le potentiel contenu dans 100 000 milliards de poèmes ici mais vraiment des millions de milliards de textes et qui prend le temps d'énoncer le chiffre exact et ça prend une page et demie pour l'écrire en allemand il lit tausendmal 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 c'est 12 und tausendmal tausendmal etc et il énonce linguistiquement le chiffre pour rendre sensible à des mesures donc voilà il y a ces modes d'aperception du chiffre qui sont très importants il y a encore un volet à ce passage du livre objet matériel à l'écran que j'ai découvert si tu t'appelles c'était plus long parce que d'abord une variation presse en règle une règle est un combinatoire par rapport à cette règle donc une première étape c'est d'identifier la règle et dans les deux cas c'est la même chose que ce soit un objet ou que ce soit une institution programmée à l'ordinateur par contre avec le livre objet il y a une sorte de rencontre entre deux types d'intentionnalité il y a l'intentionnalité autoriale de créer une combinatoire de proposer une combinatoire en variation comme pour le cas mais il y a aussi une intentionnalité électoriale parce qu'en tant collecteur même si je ne peux pas en fait contrôler la diversité des combinatoires c'est ma décision moi deux d'appliquer un certain pour lire c'est vrai voilà de faire avec l'aigu ou de prendre chaque lamette différemment etc donc j'ai une certaine contribution il y a une intention aussi de ma part en tant que lecteur dans la rencontre avec ce objet par contre dès qu'on passe à l'écran on garde encore l'intention autoriale parce qu'il y a encore la règle et la variation qui nous faut proposer mais en même temps l'intention lectoriale me semble perdue en fait ou substituée par une dispositif et j'étais curieuse en fait de savoir que mon client partage cette idée que l'intention est absente dans le poème par principe non parce que bon là c'est un exemple qui se passe uniquement sur la génération automatique et non pas interactive parce qu'on peut et là il y a vraiment pléthore d'exemples pour les 100 000 mières de poèmes créer des interfaces de gestion de lecture et qui permettent à chaque lecteur d'inventer son parcours son mode de lecture plutôt que de manipuler des languettes avec une aiguille à tricoter et bien on va créer des dispositifs qui permettent de le faire par par des sons de par des manettes des pods comme on dit sur une table de mixage ou en introduisant des chiffres donc il y a des interfaces de contrôle de ce dispositif mais qui systématiquement aboutissent à la production d'un texte et qui alors certes peuvent travailler sur l'interface et il y a de très beaux travaux artistiques d'interfaçage de cette oeuvre là et le texte publié par Gallimard sur CD-ROM est de ce point de vue là vraiment magnifique il y a une interface magnifique d'exploration de ce texte mais qui aboutit toujours à un texte parmi 100 000 milliards de poèmes donc là effectivement c'est relativement frustrant l'aspect d'implication du lecteur cependant dans le dispositif électronique peut tout à fait être ménagé je pense je voulais dire encore je non j'ai oublié de quoi si j'essaie je voulais réagir à une de tes remarques mais j'ai oublié de quoi ici je ne sais pas non n'est-ce pas trahir l'oeuvre de que l'on de changer utiliser un dispositif électronique pour générer si justement propose un dispositif difficile à manipuler c'est peut-être trahir si l'intention si on pense qu'une oeuvre doit toujours être intentionnée par l'origine c'est-à-dire l'auteur mais ce que l'on peut en tout cas dire c'est que les intentions octorielles sont différentes et elles varient et les postures lecturelles varient donc je pense qu'il est intéressant rien que pour cette seule raison-là d'éprouver la différence entre un objet de ce type-là qui est tout à fait extraordinaire quand même par son excès et puis par l'économie de ses moyens aussi et puis un autre dispositif tel que celui-ci ou une app évidemment mais je pense que le dispositif ici la richesse disons la variation le passage d'un dispositif à l'autre montre que la réponse lectorielle varie aussi je disais tout à l'heure que le dispositif était sans doute déterminant du rapport que l'on avait à l'oeuvre il me semble qu'on en a une petite démonstration ici le dispositif du livre détermine mon rapport à cet objet-ci qui fait que somme toute c'est peut-être excessif de lire ou radical mais dans ce dispositif-là je ne lis pas 100 000 mignères de poèmes alors que dans un autre dispositif électronique je lis un des 100 000 mignères de poèmes et peut-être deux peut-être trois mais j'en lis pas tellement plus finalement c'est très ça qui est fort dans l'oeuvre c'est de nous ouvrir la possibilité ou susciter la recherche finalement d'un dispositif pour accéder ou pas accéder justement vous avez dit à ces possibilités les premiers c'était l'aiguille à tricoter aujourd'hui c'est des dispositifs informatiques peut-être autre chose demain c'est ça qui est fort peut-être plus fort qu'avec des oeuvres directement informatiques si j'ai bien compris comme la dernière qu'on a vu finalement là on est quand même dans un carcan assez enfin qu'avec moi à l'invention justement d'une lecture ou d'un dispositif d'une lecture j'ai l'impression alors là évidemment mais je pense que le dispositif électronique et l'ingénierie informatique permet de développer des objets d'exploration d'une œuvre telle que celle-ci avec une matérialisation très forte aussi est-ce que vous pensez à des exemples d'interface de génération de 100 millions d'économiques sur le système de l'économique alors je ne les ai pas sous la main comme ça j'avais chez moi le CD-ROM et je ne l'ai pas retrouvé ce matin en quittant la maison donc je n'ai pas pu vous l'amener mais il y a un CD-ROM sinon sur internet vous faites une recherche vous allez tomber sur des dizaines et des dizaines d'implémentation de cela et il y en a qui sont beaucoup moins triviales que celles que je vous ai présentées ici qui sont contents de jouer le jeu de l'automatisme et de l'aléatoire et qui sont plus dans l'interaction avec des dispositifs extrêmement complexes qui vous permettent d'inventer votre mode de lecture qui cependant ça je le redis aboutit systématiquement systématiquement à la production d'un texte ce qui n'est pas le cas ici et je pense en fait l'aiguille à tricoter n'a jamais permis de lire un texte ici je suis persuadé que ces théoriciens qui ont parlé de la ou ces critiques qui ont parlé de l'aiguille à tricoter en fait ils n'ont pas produit ce texte là ils n'ont pas produit non mais par contre ils ont pris un plaisir énorme à aller chercher une aiguille et puis à faire ceci que moi je prends beaucoup de plaisir à faire ceci j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça c'est quand même une manière de rentrer dans l'oeuvre qui est assez spectaculaire mais par contre non je ne lis pas je ne lis pas d'ailleurs dans cette façon que j'ai eu de l'aiguille ici le texte est venu extrêmement lacuna parce que par exemple les derniers percets ont perdu j'étais plus loin que les dernières languettes des derniers percets donc voilà il y a des lacunes dans ce texte mais voilà c'est l'invention du processus déléguée au lecteur est très intéressante c'est une belle épreuve et c'est une belle proposition qui nous est faite par que nous voilà merci beaucoup de votre attention alors peut-être juste vous dire vous rappelez que associé à cette petite présentation ici il y aura un atelier de création électronique de programmation de la combinatoire où on travaillera à la programmation de ce texte ici d'Alison Knowles dans un logiste dans un avec un langage de programmation qui s'appelle processing qui est extrêmement simple et je vous guiderai à la mesure de mes faibles moyens dans l'élaboration de cette programmation là donc bienvenue c'est le combien déjà ? c'est le 12 novembre à 18h30 jusqu'à 21h20 dernier coup merci 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 merci